bonjour tout le monde bienvenue dans le monde réel bienvenue dans le monde réel nous sommes à l'étude de cette page le huitième thème qu'est ce que le monde réel bienvenue dans ce cours en miracle je salue le fils de dieu en toi parce que c'est ce que tu es et la vérité est toujours là elle est éternelle inchangeable alors en ce moment on est dans le monde réel je le vois ou je le vois pas on a donc besoin d'étudier cette page qu'est ce que le monde réel et pour faire cette expérience du monde réel on a nos dix jours de leçons dont aujourd'hui leçon 292 un résultat heureux un résultat heureux pour toute chose est sûr garantie un résultat heureux est sûr et comme toujours on va apprendre cette leçon comme jésus nous l'enseigne tout ce cours se tient ce résultat heureux nous va nous conduire à ce monde réel et on va en faire l'expérience aujourd'hui alors qu'est ce que le monde réel et là on prend le temps de revoir cette page non pas comme une espèce de routine mais comme un désir d'apprendre de jésus ce qui nous enseigne pour ouvrir notre esprit à ce monde réel et la prémisse est maintenant ce monde réel on peut pas être en dehors de la réalité où on peut rêver toutes sortes de choses mais tu as déjà rêvé la nuit et ça n'a pas changé que tu es resté dans ta chambre alors tu étais pas sur le bord de la mer tu étais pas au milieu d'un incendie et tout ce que tu veux le monde réel c'est maintenant ce monde réel jésus nous enseigne est un symbole et comme le reste de ce que t'offre la perception en dieu c'est connaissance c'est réel éternel c'est vérité c'est pas de la perception or en vérité ce monde réel représente l'opposé du monde que tu as fait on s'est fait un monde de souffrance en réalité en dieu ce qui est réel c'est ce que dieu a créé et la pensée jamais ne quitte sa source on est en dieu en ce moment et en dieu il n'y a pas de maladie il n'y a pas de colère il n'y a pas de tristesse de perte de manque il n'y a pas de péché il n'y a pas de culpabilité en dieu alors ce monde réel que jésus nous enseigne et qu'on a besoin d'apprendre encore une fois aujourd'hui pour faire l'expérience de ce monde réel la leçon de ce jour c'est d'enseigner à notre esprit un résultat heureux pour toutes choses est sûr et comme toujours jésus nous enseigne nous explique c'est logique c'est cohérent et nous montre après comment faire l'expérience et ce monde réel représente l'opposé l'opposé de tout ce que tu pensais être ton monde ta vie de tous les jours ton corps ta perception du corps de l'autre ce qui te dit ce qui n'a pas fait et le reste l'opposé du monde que tu as fait ton monde est vu par les yeux de la peur rappelez vous cet immense cadeau quand jésus nous a dit dans une courte phrase en ce monde t'as deux émotions de l'amour et c'est ce que nous sommes c'est ce monde réel et de la peur c'est le monde qu'on s'est projeté et on pense que notre maladie est notre réalité c'est normal d'avoir d'être triste au décès d'un être cher que c'est normal d'être en colère parce que l'autre volé mais rappelez vous une perte correctement perdu n'est pas une perte de mort rien n'a pas la tristesse fait pas partie de la réalité le réel est joie alors bienvenue bienvenue dans ce cette étape de notre cours où jésus nous invite à poser la question qu'est ce que le monde réel il représente l'opposé du monde que tu as fait ton monde est vu par les yeux de la peur et il fait venir les témoins de cette peur de cette terreur à ton esprit si tu crois que c'est vrai que des coupables tu vas voir des voleurs partout si tu crois que c'est vrai que sa colère est terrible tu vas en avoir peur et tu vas la voir partout le monde que tu vois est une projection de notre esprit c'est toujours nous même qui en voyons nos témoins c'est ce que veut dire la loi de la perception et on est dans un monde de perception de forme de matière mais notre réalité est telle que dieu nous a créés et la création de dieu éternelle le corps la matière une forme n'est pas éternelle et c'est pas notre réalité mais tu perçois ton corps comme tu vois le c'est-à-dire tu projettes sur ton corps une idée que tu as dans ta tête si tu dis mon corps est malade je vais souffrir alors tu vas souffrir mais si tu dis je ne suis pas un corps parce que je suis tel que dieu m'a créé création éternelle ce corps va faire de la poussière c'est pas notre réalité je viens pas de dire qu'on n'a pas de corps que le corps n'existe pas je viens de dire que dans le monde réel je ne verrai plus mon corps de la même manière je ne verrai pas à partir des yeux qui voient la peur la douleur la forme ton monde est vu par les yeux de la peur et tu fais venir les témoins de la peur à ton esprit mais jésus nous enseigne et bienvenue dans ce monde réel qui est forcément maintenant oubliez jamais la vérité est vraie il y a juste la vérité qui est vraie et elle peut pas arrêter d'être vrai cinq minutes dans notre vie le monde réel ne peut être perçu que par des yeux bénis par le pardon alors pardonne et tu vas voir le monde réel mais tant tu juges condamne tu vas regarder ton monde à partir des témoins que tu envoies la loi de la perception c'est une idée qu'on a qu'on projette on la regarde et on dit c'est vrai je le vois le monde il m'a fait peur parce qu'il a hurlé sa colère alors que par les yeux qui pardonne cette colère mon frère ce qui souffre en toi et c'est très souffrant être en colère ce qui souffre en toi n'est pas toi si tu savais comment Dieu t'aime tu n'hésiterais pas à pardonner cette colère cette image de toi qui n'est pas toi comprenez-vous que quand je regarde la colère de mon frère avec des yeux qui pardonne qui bénit et bénir au lieu de maudire bénir c'est pardonner pardonner c'est défaire cette illusion de séparation c'est s'unir à notre frère dans la vérité de ce qu'il est alors mon frère peut être en colère mais il ne me fera plus peur et de ta paix tu enseignes à ton frère qu'il peut se pardonner cette illusion de lui-même qu'on vient de nommer colère souffrance à cause de trouver des coupables le monde réel ne peut être perçu que alors essaie pas de trouver à faire de la visualisation pour trouver de la paix dans l'autre mais j'espère qu'il va raconter sa colère excusez-moi alors le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit on va pardonner en nous la tristesse dans notre frère ce qui est triste en toi mon frère n'est pas ta réalité parce que la vérité est joie de sorte que tes yeux vont voir un monde où la terreur est impossible je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de guerre sur la terre aujourd'hui mais je suis en train de dire que quand je regarde la guerre et que je pardonne en moi toutes ces batailles d'ego, de possession, de rancœur, souvenirs de souffrance que l'on garde par désir de vengeance vous savez, il y a une autre manière de voir ça cette semaine cette semaine j'entendais ce que plusieurs d'entre nous connaissent sous les termes un devoir de mémoire pensez-vous qu'il faut garder rancœur souvenir de souffrance pour faire payer l'autre la guerre n'aura pas de fin la souffrance n'aura pas de fin s'il faut payer pour la souffrance par la souffrance que tu te donnes le droit d'infliger à l'autre mais il y a une autre façon de voir notre monde par des yeux qui pardonnent au lieu de condamner alors dans ce monde réel que le Saint-Esprit va nous montrer et que je vois le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit je pardonnerai et ceci disparaîtra de ta paix tu appelles tes frères à se joindre à cette paix de sorte qu'un monde de terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables au lieu de voir la haine dans la colère de mon frère je vais voir son appel au réveil son appel au pardon son appel à la guérison de tant de souffrances qui n'ont pas besoin d'être Dieu nous a pas demandé de faire la guerre Dieu nous a pas demandé d'être en guerre contre soi-même la maladie c'est une guerre contre soi-même la tristesse c'est une bataille contre la vérité qui est joie en nous qui est paix alors les témoins de la peur deviennent introuvables parce que je regarde mon frère avec des yeux qui pardonnent ce devoir de mémoire devient ce que je donne au Saint-Esprit et il me parle de la mémoire que lui a gardé pour nous et la mémoire du Saint-Esprit c'est la mémoire de la vérité la vérité c'est telle que Dieu nous a créé amour n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es c'est la vérité de ce que tu es pardonne et tu verras ceci différemment on arrive à comprendre je pardonnerai ces guerres et je verrai mes frères non pas avec les souvenirs de souffrance rancœur qu'on a appelé le devoir de mémoire dans ce monde mais avec la mémoire du Saint-Esprit qui me montre ce présent maintenant ce monde réel où la souffrance est impossible où la haine ne peut pas avoir de la place parce que la réalité c'est ce que Dieu a créé et la création c'est la pensée d'amour en extension dans la pensée d'amour la peur la haine la rancœur la vengeance ne peut pas avoir de place alors tous ces témoins de ces peurs deviennent introuvables le monde réel tient la contrepartie la correction de mes idées fausses de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde ce monde réel est une sûre correction pour les vues de peur de son bataille que le monde contient parle-moi père j'écoute on donne notre perception de la guerre au Moyen-Orient en ce moment on la donne au Saint-Esprit et on demande à voir le monde réel au-delà de ces sons de bataille ces vues de la peur on demande cette correction la contrepartie de toutes nos pensées fausses qui gardent souvenirs de souffrance par vengeance cela n'a pas besoin d'être un monde réel montre un monde vu différemment alors la guerre devient un appel au pardon un appel au réveil un appel à accepter la réalité en chacun qu'est-ce qui est réel ce que Dieu a créé éternel inchangeable le monde réel montre un monde vu différemment par des yeux tranquilles et l'esprit en paix et dans cette paix tu entends la voix de Dieu en toi il n'y a là que le repos allez chercher votre leçon 109 je repose en Dieu et lisez-le allez chercher le vidéo de la leçon 109 allez voir une fois trois fois douze fois si vous voulez mais jusqu'à ce qu'on comprenne que se reposer au lieu d'avoir peur c'est entendre le Saint-Esprit nous donner cette contrepartie de notre monde de bataille cette surcorrection où les vues de la peur les sons de bataille ne peuvent plus être entendus parce qu'on entend la voix de Dieu en nous nous dire d'abord cela n'a pas besoin d'être il y a une autre manière de voir ça pardonne et tu verras ceci différemment dans ce monde réel il n'y a pas de cri de douleur il n'y a pas de cri de chagrin qui soit entendu il n'y a là il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon alors je pardonne la souffrance que je vois en toi mon frère et quand je vois la réalité du fils de Dieu que tu es c'est pas ta souffrance que je vois c'est la paix de Dieu qui est en toi cette paix c'est le réel cette paix c'est l'unité et les vues dans ce pardon les vues sont douces vous savez ce pardon s'accomplit en nous si doucement on arrive à ce renversement complet de notre manière de penser pourquoi parce que ce monde est la négation de la vérité d'amour que nous sommes ce monde est une projection d'un jeu égo séparé alors qu'on est un seul soi le fils de Dieu le Christ le soi qu'on partage qui nous unit les uns aux autres et aussi bien qu'à Dieu ce renversement de penser se fait tout doucement dans la leçon d'aujourd'hui où on va enseigner à notre esprit un résultat heureux pour toute chose est sûr alors rien ne restera en dehors de ce pardon qui nous amène ces vues douces et alors seules les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné lui-même c'est ce résultat heureux que Jésus nous enseigne aujourd'hui et dont on va faire l'expérience dans cet esprit où on se pardonne d'avoir cru au mal au péché à la culpabilité et à ses projections la maladie en Dieu il n'y en a pas de maladie on n'est pas des corps on est pur esprit un seul esprit qui n'a pas quitté sa source quand on va se pardonner toute l'identification à ce petit jeu égo à son territoire d'égo à son identification au corps l'esprit qui s'est pardonné à soi-même à lui-même voit ses cris de douleur mais les pardonne au lieu des rendre réels alors quel besoin un tel esprit a-t-il de pensée de mort et rappelez-vous toutes ces formes de mort souvent non reconnues la colère est une forme de mort la haine la tristesse la vengeance c'est des formes de mort la culpabilité est une forme de mort en Dieu il n'y en a pas de culpabilité bienvenue dans le monde réel c'est l'opposé du monde qu'on s'est fait où on cherchait des coupables c'est des formes de mort la culpabilité alors quand tu te pardonnes à toi-même l'illusion que tu as projetée en ce monde quel besoin as-tu dans un esprit qui s'est pardonné à lui-même de pensée de mort de pensée d'attaque prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge où il y en a qui attaquent avec des fusils des couteaux des bombes mais prends garde à ces épées à cette épée au-dessus de ta gorge quand tu dis ah celui-là il est comme ça comprends-tu que tu veux attaquer la sainteté du fils de Dieu de ton frère en disant il est comme ça tu veux attaquer sa sainteté tu veux juger condamner un saint fils de Dieu ou tu ne feras pas que la vérité arrête d'être vraie mais tu ne la verras plus parce que tu vas condamner ton frère par ton jugement que tu projettes sur lui mais celui qui s'est pardonné lui-même d'avoir condamné un seul de ses frères n'a plus besoin de cette attaque alors qu'est-ce qu'on va dire à nos frères la pensée qui reflète le monde réel au lieu de nos pensées de peur où on a envoyé nos témoins de ses peurs en se pardonnant à soi-même quel besoin de meurtre as-tu encore oh le mot semble choquant non non je peux me meurtrier mais quand tu dis à ton frère oh lui il est comme ça celui-là ben là si tu veux si tu veux pas changer lui reste comme ça et etc tous nos jugements de condamnation il veut rien savoir comprends-tu tu veux tuer le saint fils de Dieu en lui pour faire de ton frère tel que Dieu l'a créé comme ça et quoi d'autre l'esprit qui s'est pardonné lui-même d'avoir cru qu'un saint fils de Dieu pourrait être un coupable quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que sécurité amour joie et c'est cette expérience aujourd'hui dans un résultat heureux pour toute chose et sûr tu ne croirais plus que ton frère est un attaquant quand tu vas avoir pardonné en toi l'idée qu'il est un coupable où on a tous fait des erreurs et rappelez-vous tu comprendras ce cours en miracle quand tu vas faire la différence en terreur et péché où t'as transformé les erreurs en culpabilité ces pensées de mort rappelez-vous bien que voir un coupable se penser coupable chercher le coupable c'est une pensée de mort qui nie le monde réel et donc tu as besoin de pardonner cette pensée de mort et qu'est-ce qu'il choisirait de condamner et qu'est-ce qu'il voudrait encore juger rejeter on est un seul soi celui celui qui s'est pardonné lui-même d'avoir cru qu'on était un égo séparé et de vouloir défendre le territoire de l'égo on s'est rêvé projeté dans toutes ces formes de pensée de mort qu'est-ce qu'il choisirait de condamner qu'est-ce qu'il voudrait encore juger rejeter le monde qu'il voit celui qui s'est pardonné lui-même de s'être trompé le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même alors bienvenue dans le monde réel c'est ça qui nous attend et cette paix a toujours été en nous puisque la vérité ne peut pas changer est vrai et sera éternellement vrai le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même alors aucun danger ça veut dire aucun danger de mort il n'y en a pas aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit car il est bon et ne regarde que la bonté le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché le rêve de culpabilité est terminé le pardon a une fin on ne restera pas toujours à regarder nos pensées de mort à condamner nos frères à vouloir se compétitionner se comparer qui est en avant pour tuer le fils de Dieu en l'autre le monde réel est un symbole que tous ces rêves de mal de péché de souffrance de culpabilité est terminé et donc ce monde réel symbolise que le fils de Dieu s'est réveillé de son rêve ce monde réel symbolise que le fils de Dieu ne dort plus et on va tous se réveiller encore une fois c'est notre leçon d'aujourd'hui un résultat heureux pour toute chose et sûr pourquoi on va tous se réveiller parce que les illusions ne peuvent pas nous rendre heureux alors on veut être heureux donc on va chercher ce bonheur et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un on va chercher jusqu'à ce qu'on se réveille de nos rêves de péché de mal de séparation de culpabilité alors celui qui s'est pardonné à lui-même et on a tous fait des erreurs mais on a fini d'en faire des péchés pour se maintenir attaché à la culpabilité ses yeux s'ouvrent perçoivent le sur-reflet de l'amour de son père et ici arrêtons-nous trois secondes pour accepter Dieu nous aime alors Dieu ne m'a pas demandé d'être malade c'est une volonté séparée ce n'est pas la volonté de Dieu tu vas voir dans ce monde réel le reflet de l'amour de Dieu en tous tu vas voir la promesse certaine que ce monde est rédimé ce mot rédimé est un mot qu'on n'avait pas utilisé probablement dans notre langage au début tu peux dire ce monde est pardonné racheté mais là ce n'est pas par la souffrance qu'on s'est réveillé c'est en acceptant ce pardon qui doit s'accomplir en nous comme le Saint-Esprit nous le montre le monde réel signifie que la fin du temps est arrivé c'est-à-dire il n'y a plus de passé il n'y a plus de futur on est maintenant ce n'est pas écrit tu ne seras plus dans un corps et la terre va exploser va disparaître le monde réel signifie la fin de ta croyance dans le temps car le car le percevoir percevoir le temps pardon percevoir le monde réel fait que le temps n'a plus de but c'est maintenant maintenant je peux me pardonner d'avoir cru que j'étais un petit jeu souffrant sur la terre à cause de ce rêve de péché de culpabilité est terminé bienvenue dans ce monde réel le Saint-Esprit n'a pas besoin de temps une fois que tu utilises le temps au service du plan de Dieu au service de son but et maintenant le Saint-Esprit il n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu lui-même fasse son dernier pas pardonne pardonne et tu défais en toi toute idée de séparation et t'arrives à porte du ciel ce ciel c'est ici et c'est maintenant et Dieu lui-même fait le dernier pas notre fonction en ce monde le temps pour le Saint-Esprit sert à pardonner pardonne et enfin tu te tiens aux portes du ciel et Dieu lui-même fait le dernier pas et le temps a disparu en portant la perception en partant et laissant seulement la vérité être elle-même Dieu est et en Dieu il n'y a pas de maladie de culpabilité j'aurais pas dû il aurait pas dû car cet instant est notre but nous enseigne Jésus car il contient le souvenir de Dieu alors au lieu d'être dans ces lois de l'ego qu'on s'est enseigné qu'on a appelé le devoir de mémoire des guerres des souffrances des disparus des meurtres de ce monde on va se souvenir de Dieu voilà la mémoire qu'on demande en ce moment et le Saint-Esprit dans notre esprit a gardé pour nous la mémoire de Dieu il est notre enseignant en cet instant c'est le Saint-Esprit que je veux entendre réinterpréter ce qui s'est passé dans cette guerre dans cette souffrance dans cette destruction et tandis que nous regardons un monde pardonné pardonnant toi l'idée même de la maladie pardonnant toi l'idée même de la guerre de la rancœur de la vengeance de la tristesse et tandis que nous regardons un monde pardonné c'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous écoute la voix de Dieu en toi Dieu nous appelle à lui retourner et c'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous nous rappelant notre identité le Saint-Fils de Dieu comme Dieu nous a créé en cette parole Dieu nous dit mon fils est pur et saint comme moi-même voilà notre véritable identité que notre pardon nous a rendu ce pardon ce don fait à soi-même veux-tu te pardonner de t'être trompé quand tu as cru que t'étais un égo blessé souffrant injustement traité quand tu as pensé que Dieu pouvait envoyer des épreuves de maladie ou que Dieu était venu voler ton enfant décédé mon Dieu qu'on a inventé tout ça pour maintenir notre adhésion à un système de pensée qu'on appelle l'égo ce monde réel il n'y a pas d'égo il n'y en a jamais eu dans ce monde réel tu t'es pardonné à toi-même ces illusions sur toi et que t'as projeté en ce monde tous ces témoins de peur qu'on a envoyés dans le monde disparaissent dans ce pardon où on entend la voix de Dieu nous révéler notre véritable identité le soi qu'on partage et hier notre exercice pour comprendre le monde réel l'enseignement à notre esprit est dans ce jour de calme et de paix je demande la vision du Christ et on a compris que la vision du Christ est le don du Saint-Esprit alors j'écoute sa voix en moi je demande la vision du Christ et c'est par cette vision que je regarde mon frère aujourd'hui aujourd'hui mon esprit est tranquille pour pour recevoir la pensée que le Saint-Esprit veut me donner pour recevoir la pensée que tu m'offres Père et on poursuit aujourd'hui je n'accepte que les pensées qui viennent de toi Père guide ton fils et rappelez-vous quand Jésus nous dit tu n'as pas été mal guidé tu as refusé d'être guidé tu t'es accroché à ton petit jeu image insignifiante de toi-même et là tu as choisi d'autres idoles pour être guidé mais rappelle-toi que la voix de Dieu est en toi qu'il est notre guide 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 ton fils aujourd'hui sur ce chemin et cette voie tranquille qui mène à toi et que mon pardon soit complet le moyen c'est l'esprit qui s'est pardonné à lui-même d'avoir cru qu'on était souffrance colère tristesse alors aujourd'hui on se rend compte que dans ce monde réel la tristesse est impossible parce que la vérité est joie aujourd'hui on apprend qu'un résultat joie paix unité ou la guerre la séparation la dissension le conflit est impossible un résultat heureux pour toute chose est sûr alors voilà pourquoi on va d'abord comprendre cet enseignement et ensuite être en mesure d'en faire l'expérience où le monde réel s'ouvre devant nous il a toujours été là mais tu avais fermé ton esprit parce que tu croyais à ta misère à ta peur à ta pensée qui ne pardonne pas où les illusions nous seront portées et disparaîtront dans ce pardon qui doit s'accomplir en nous comme le Saint-Esprit nous le montre rappelez-vous le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité il procure ce pont ce pont c'est le pardon ce pardon qui doit s'accomplir en moi je pardonnerai et je verrai un résultat heureux pour toute chose les promesses de Dieu ne font pas d'exception c'est-à-dire ça sera toujours vrai prenez tous les exemples de souffrance de ce monde on sait bien les autres ont eu la chance d'étudier dans leur enfance etc une famille aimante moi j'ai eu une famille dysfonctionnelle vous souvenez-vous de ces expressions et qu'on a appris des manières de condamner nos frères au lieu de voir la vérité au-delà de toutes les illusions dans ce pardon ce pont que le Saint-Esprit procure et quand je le traverse au lieu de voir une famille dysfonctionnelle je vais voir mes frères qui font des appels à la vérité des appels au pardon des appels à la guérison de tant de conflits qui n'ont pas besoin d'être et qui sont basés sur des idées fausses des pensées qui ne pardonnent pas c'est une idée fausse le pardon est cette forme d'amour que le monde a grand besoin ce monde réel se voit avec des yeux qui pardonnent et l'esprit qui s'est pardonné à lui-même ne voit plus de cause à la souffrance et si ça n'a pas de cause ça n'aurait plus d'effet alors les promesses de Dieu ne font pas d'exception il garantit Dieu garantit que seule la joie peut être le résultat final trouvé pour chaque chose chaque relation chaque situation perception or le moment où cela est atteint pardon le moment où cela est atteint dépend de nous on n'attend que soi-même et combien de temps nous laisserons une volonté étrangère paraître qui semble s'opposer à la volonté de Dieu la volonté de Dieu la promesse de Dieu c'est qu'un résultat heureux pour toute chose est sûr c'est que le monde réel est là maintenant et tu peux l'atteindre en pardonnant cette volonté étrangère vous savez Dieu nous a pas demandé d'être malade ce n'est pas la volonté de Dieu d'être malade et ce n'est pas la nôtre c'est une volonté étrangère c'est pas ce que tu veux ou c'est ce que tu as fait et tu fais ce contre quoi tu te défends je veux pas être malade et là tu te fais des dières t'as pu finir des il faut pas ah oui des allergies qu'on a été bon dans cette mode là on devient allergique à n'importe quoi et on va trouver des coupables soi-même en premier parce que là je me suis trompée j'ai pas été capable vous savez on l'a fait avec toutes les histoires de penser positivement alors je veux pas aller à Québec devenez un péché parce que tu avais dit je veux pas c'était être négatif mon Dieu qu'on s'en est fait des moyens pour s'inventer cette guerre contre soi-même qu'on avait une volonté qui n'était étrangère la volonté de Dieu est la nôtre et quand on va avoir compris que d'une part Dieu garantit que la vérité une joie pour un résultat final parce que la vérité est joie et qu'on va continuer de chercher cette vérité jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée et maintenant quand on comprend qu'on attend que nous-mêmes parce qu'en fait c'est pas notre volonté de rester en colère malade triste c'est pas ce qu'on veut combien de temps laisserons-nous ces volontés étrangères qui n'est pas notre volonté et qui n'est pas la volonté de Dieu sembler paraître s'opposer à la volonté de Dieu il n'est de volonté que celle de Dieu notre leçon 74 ce n'est pas notre volonté d'être malade on s'est trompé on va donc se pardonner cette pensée fausse et tant que nous pensons que cette volonté est réelle oui mais c'est vrai que je suis malade alors c'est à cause de tant qu'on pense que ce qui est représenté par une volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu est vrai la maladie ne fait pas partie de la volonté de Dieu mais tu penses qu'il y a une volonté étrangère qui a eu une force vous savez toute cette notion qui est très à la mode et très à la mode parce que l'appel au réveil est urgent en ce moment toute cette notion qui parle de la force du mal qui attaque la force du bien c'est pas la volonté de Dieu d'avoir créé l'opposé à lui-même comment la vie aurait pu créer la mort de mort il n'y en a pas comment l'amour aurait pu créer la haine la haine c'est pas ta réalité et c'est très souffrant et ce qui souffre en toi n'est pas toi c'est pas ta volonté d'haïr ton frère n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es mais tant que tu penses qu'il y a une volonté qui semble qui paraît s'opposer à la volonté de Dieu tant que tu crois que nous pensons que cette volonté est réelle nous ne trouverons pas la fin que Dieu a désignée quelle est la fin que Dieu a désignée à tous nos rêves de bataille de maladie de colère c'est cette fin heureuse qui nous est enseignée aujourd'hui un résultat heureux pour toute chose et sûr c'est la promesse que Dieu nous fait qu'on va retrouver la vérité en nous qui est éternelle et en Dieu il n'y en a pas de maladie de guerre de destruction de peur de haine de culpabilité de vengeance et de tous ces rêves qui ne sont pas ce qu'on veut alors tu fais ce contre quoi tu te défends mais tant que tu penses que c'est vrai qu'il y a une volonté de mal qui peut attaquer le bien alors tu n'acceptes pas le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui une fin heureuse que Dieu a désignée pour toutes les batailles que tu as faites dans ta vie cela n'a pas besoin d'être un résultat heureux pour toutes les guerres de ce monde pour toutes les maladies cette guerre contre toi-même que tu as projetée sur ton corps un résultat heureux pour toute chose et sûr mais tant que tu penses que c'est vrai que la guerre est terrible que la maladie c'est normal d'avoir mal et le reste tant que tu penses qu'une volonté étrangère qui peut s'opposer à la vérité il y a juste la vérité qui est vraie il y a juste la volonté de Dieu qui est la nôtre qui est réelle nous ne pouvons pas trouver la fin que Dieu a désignée ce résultat heureux pour toutes choses comme résultat de tous les problèmes ce cours ne prête pas à interprétation il dit exactement ce que tu veux ce qu'il dit tu sembles avoir un problème porte-le à la lumière donne-le au Saint-Esprit il n'y a pas de bataille à faire vous savez on est au chapitre 11 ce séminaire et reprenez le mot séminaire que je ne fais pas en présentiel parce que je n'ai pas la disponibilité en ce moment mais on le fait sur Zoom tous les mercredis soir jeudi soir et dimanche soir et on est au chapitre où c'est Dieu qui existe où c'est l'ego mais on ne sait pas créer tout seul la première question dans ce chapitre c'est qui est mon père alors Dieu nous a créés et pareil à lui-même donc la volonté de Dieu est la nôtre on est comme Dieu regardez cette première image sur notre page web mon esprit fait partie de celui de Dieu alors notre volonté est la même il n'existe pas d'opposé au réel c'est un monde c'est un monde d'illusion qu'on s'est projeté à partir d'un petit jeu qui ne s'est pas pardonné d'avoir cru à la séparation à sa particularité à défendre un territoire d'ego qu'on n'a même pas donc à rêver qu'on est séparé de Dieu tous nos problèmes c'est un problème c'est un problème relié à cette notion d'autorité qui est mon père Dieu est notre père alors tous nos problèmes c'est un problème de petits jeux séparés parce que comme Dieu nous a créés on n'a pas quitté notre source on est en Dieu en ce moment c'est pour ça que cette promesse est évidente en Dieu il n'y en a pas de maladie je ne suis pas un corps qui est malade ou je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer sur la terre mais le cancer n'est pas notre réalité je pardonnerai l'idée même d'avoir pensé que j'étais un corps malade je pardonnerai l'idée même de la maladie et ce corps ne sera plus la prison d'un saint fils de Dieu que Dieu a créé libre amour et en Dieu il n'y en a pas de souffrance alors cette fin désignée par Dieu comme résultat de tous les problèmes que nous percevons résultat de toutes les épreuves que nous voyons et nomme toutes les formes d'épreuves que tu pensais vivre dans ta vie cela n'a pas besoin d'être porte à la lumière dépose au pied de la vérité demande au Saint-Esprit d'en juger pour toi et ce que tu appelles épreuve devient appel au réveil appel au pardon appel à la guérison un résultat heureux est assuré garanti par Dieu c'est la promesse qu'il nous a faite et il n'y a pas d'exception alors nous allons trouver cette fin désignée par Dieu pour chaque situation que nous rencontrerons que nous rencontrons dans notre vie or la fin est certaine car la volonté de Dieu est la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel elle ne peut pas ne pas être et le reste c'est du rêve rappelez-vous notre page qu'est-ce que le Christ retournez la voir au besoin on est dans l'esprit de Dieu en ce moment le Christ en nous le fils de Dieu qui n'a pas quitté sa source est de la même volonté que Dieu et la volonté de Dieu est tout ce qui est donc elle est faite sur la terre comme au ciel maintenant qu'est-ce que le ciel c'est tout simplement notre état naturel d'être le fils de Dieu qui n'a pas quitté sa source et c'est ici c'est maintenant puisque c'est éternel c'est cette mémoire que le Saint-Esprit veut nous rappeler au lieu de la mémoire de la souffrance de ce monde alors nous cherchons voilà notre journée et c'est ce nous c'est pas écrit tu chercheras aujourd'hui c'est nous c'est Jésus qui nous parle nous cherchons et par conséquent nous trouverons conformément à la volonté de Dieu qui garantit que notre volonté est faite la volonté de Dieu et la nôtre c'est la même alors ce point tournant dans notre vie aujourd'hui peut-être veux-tu encore jouer au péché veux-tu encore trouver des coupables veux-tu encore justifier que ta souffrance est vraie ou tu demandes la vérité la vérité c'est ce monde réel c'est la volonté de Dieu qui est sur la terre comme au ciel qui a toujours été et sera toujours elle est et comme la volonté de Dieu est la nôtre alors la garantie que notre volonté est faite la journée où on décide la volonté de Dieu est la mienne c'est pas des je veux que à ma manière on comprend que Dieu nous aime que Dieu veut une fin heureuse un résultat heureux pour tout ce qu'on vit en ce monde pour toutes les formes de problèmes d'épreuves de situations que nous rencontrons or la fin est certaine parce que la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être et que cette volonté est la nôtre nous te remercions père de la de ta garantie de résultat et j'aime bien rappeler en souriant ce cours ça marche il y a une garantie d'efficacité viens faire ta leçon aujourd'hui en te posant la question qu'est-ce que le monde réel comme Jésus nous l'enseigne et enseigne à ton esprit quel que soit le problème l'épreuve la situation que tu rencontres ce que tu nommes épreuve parce que Dieu a jamais envoyé de tentation pour éprouver son fils vous savez cette folie qu'on a inventée parce que Dieu nous aime il nous envoie des épreuves aurais-tu fait ça pour ton enfant alors Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir la souffrance ne fait pas partie de la création Dieu n'a pas créé le mal le démon la tentation la maladie un résultat heureux pour toute chose je vous ai sûr j'ai raconté par exemple avec la COVID qu'on vient de vivre il y a quelques années déjà ou en tout cas je ne sais plus c'est déjà dans le passé mais c'est encore présent pour certaines personnes on a inventé n'importe quoi la COVID longue des cicatrices parce que là on avait vécu de l'anxiété fait que maintenant c'est normal que nos enfants soient des anxieux n'importe quoi un résultat heureux pour toute chose est sûr alors un soir je suis rentrée à la maison j'avais une fatigue de plus j'ai fait oups j'avais un petit mal de gorge à peine perspective perceptible et j'ai fait je me couche de bonne heure et le lendemain matin j'étais encore fatiguée alors j'ai fait oh ça peut être le COVID alors j'ai pris la décision de rester dans ma chambre à boire de l'eau mes pipis et du dodo à me reposer en Dieu et je me suis recouchée ce matin-là en mettant la tête sur l'oreiller je me suis mis à penser à n'importe quoi et je me souviens très bien que c'était des pensées joyeuses heureuses que je vais appeler des petits oiseaux sur la branche et des belles fleurs autour de moi mais le Saint-Esprit m'a dit veux-tu rêver ou entendre la vérité aujourd'hui et j'ai sursauté et je n'étais pas en train d'avoir peur de la maladie et de m'imaginer des drames mais c'était du rêve alors j'ai décidé d'entendre la voix de Dieu en moi et pour moi l'instruction à mon esprit la commande à mon esprit est toute simple père parle-moi j'écoute et là je ne cherche pas des belles idées des pensées du cours à me souvenir j'écoute je me suis endormie dans cette pensée et je me réveillais en entendant la voix du Saint-Esprit en moi m'enseigner la beauté de ce monde réel que je vois avec des yeux qui pardonnent quand une pensée de problème d'épreuve le mot épreuve entre guillemets de situation souffrante se présenta à mon esprit le Saint-Esprit me montrait ce pardon qui s'accomplit en nous et la vérité qui était cachée par l'illusion de souffrance et je prenais mon verre d'eau et j'allais faire mes pipis et je me rendormais j'ai passé ma journée au lit dans un bonheur et tout à coup j'ai entendu c'est ça la COVID c'est mettre un arrêt à notre vie nos occupations de tous les jours à se reposer en Dieu et d'entendre le Saint-Esprit à quoi sert la maladie à entendre la voix de Dieu en nous nous enseigner ce monde réel où la souffrance est impossible à quoi sert la maladie à guérir toutes les peurs dans un système de pensée de l'ego à pardonner plutôt que souffrir la maladie c'est un appel au réveil un appel au pardon un appel à laisser l'amour de Dieu que nous sommes être notre réalité il n'y avait plus de peur possible et vous savez je n'ai pas été plus malade que ça le lendemain j'avais à peine un peu de pression dans la tête même à peine je n'ai même pas pris un tilénat je n'avais pas de douleur j'ai guéri au lieu d'être malade dans un bonheur là je venais de comprendre c'est à quoi le COVID un moment d'arrêt dans notre vie pour enfin apprendre à écouter le Saint-Esprit jour et nuit retrouver que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu retrouver ce résultat heureux pour toute chose la promesse la promesse que Dieu fait et qui n'a pas d'exception cette promesse Dieu garantit que seule la joie peut être le résultat final trouvé pour chaque chose or le moment où cela est atteint dépend de nous on n'attend que nous-mêmes et combien de temps nous laissons les peurs qui n'est pas notre volonté qui n'est pas la volonté de Dieu combien de temps laisserons-nous une volonté étrangère paraître être en bataille avec la vérité en Dieu il n'y en a pas d'opposé il y a juste la vérité qui est vraie il n'y a pas d'opposé à l'amour de Dieu que nous sommes ce qui souffre en toi n'est pas toi il n'y en a pas de vieux démons en toi qui va se réveiller peut-être il n'y en a pas de démons que j'appelle les démons du Moyen-Âge alors tu n'es pas une personnalité toxique borderline ou malade ou je ne sais pas quoi il y a juste la vérité qui est vraie en toi voilà ce monde réel où il n'y a pas d'opposé qui nous est révélé dans notre leçon d'aujourd'hui en exerçant notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous réinterpréter nos pensées de peur mais tant qu'on pense qu'il y a des forces du mal qui peuvent attaquer les forces du bien tant qu'on pense qu'à cause de ça je ne suis plus capable de et je ne sais pas quelle limitation qu'on est capable de s'inventer où je ne suis pas en train de dire que mon corps va partir en course montant en montagne et c'est vrai que je ne l'ai fait dans mon enfance jamais ça mais ce n'est pas là que je suis envoyée maintenant la volonté de Dieu ce n'est pas que je retrouve un corps de 20 ans la volonté de Dieu c'est que j'en finisse avec l'image que je suis un corps qui peut être un problème une maladie une limitation une barrière à l'amour de Dieu que nous sommes qui n'a pas pas de limite à la volonté de Dieu qu'on partage avec Dieu alors tant que nous pensons qu'une volonté étrangère qui peut s'opposer à la volonté de Dieu nous ne trouvons pas la fin que Dieu a désignée ce résultat heureux pour toute chose comme résultat de tous les problèmes alors tu es devant un problème un tuyau qui coule demande au Saint-Esprit quoi faire et jamais il va te dire c'est de ta faute trouve un coupable et endure ton problème il va exactement te dire quoi faire et par exemple si tu ne savais pas du tout où couper l'arrivée d'eau à la maison tes deux pieds avancent ta main s'étire et tu trouves la clip à fermer le Saint-Esprit nous guide en tout et au lieu de voir est-ce que je vais être volé par un plombier qui va me demander trop d'argent tu vois le Saint-Fils de Dieu et tu découvres avec bonheur que tu as tout ce qu'il faut pour une fin heureuse et écoute encore parce que le Saint-Esprit t'en dira plus et tout à coup ce qui représentait ton problème un tuyau qui coule un tu n'as pas eu besoin d'être inondé et deux tu es en train d'apprendre que si tu écoutes le Saint-Esprit il n'y aura plus de problème dans ta vie tu vas savoir quoi dire quoi faire à qui quand où comment il n'y a même pas de manque en toi et si tu n'avais pas l'argent pour le payer tout à coup tu vas dire à ce plombier mais je peux aller laver des vitres chez vous ça je suis capable et qu'importe je fais des scénarios mais il n'y a pas de manque en toi il n'y a pas de vide en toi jamais le Saint-Esprit a dit maintenant tu as un problème tu vas rester avec fin heureuse comme Dieu l'a désigné et tu viens d'apprendre à t'unir à tes frères au lieu d'avoir peur qu'ils te volent ô quelle guérison dans ta vie c'est la fin de cette illusion de toi-même moi j'ai peur des autres c'est la fin de cette illusion de toi-même j'ai peur de ne pas être capable d'être un coupable qui mérite souffrance vous savez la voix de Dieu en nous c'est l'amour de Dieu et ça n'a pas de limite alors ce qu'on percevait comme des épreuves devient cet appel au réveil et chaque situation que nous rencontrons on entend la voix de Dieu réinterpréter tout et nous conduire à ce résultat heureux quand enfin on pardonne l'idée même d'être attaqué en ce monde l'idée même de perdre de manquer de souffrir car la volonté de Dieu est faite la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être la volonté de Dieu est faite donc sur la terre et au ciel et vous savez vous connaissez maintenant cette phrase quand le ciel et la terre ne feront qu'un c'est maintenant c'est maintenant quand tu décides de demander au Saint-Esprit quelle est la leçon qui veut m'enseigner et que tu décides que ta volonté est celle de Dieu il ne peut plus avoir d'opposé il ne peut plus avoir de bataille la volonté de Dieu est faite sur la terre et au ciel alors nous cherchons nous chercherons nous dit Jésus et voilà notre leçon voilà l'exercice on va prendre deux trois minutes ensemble pour chercher à entendre la volonté de Dieu derrière les illusions où nous ont envoyé un problème nous cherchons nous trouverons conformément à la volonté de Dieu et qui garantit que notre volonté est faite alors au lieu de passer la commande dans un système de pensée qu'on a appelé l'égout on va demander au Saint-Esprit quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment que je vive avec un problème d'inondation que je ne saurais pas comment régler jamais 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 Dieu dit t'es coupable et tu mérites de souffrir jamais Dieu éprouve ceux qu'il aime quand je pense à cette idée là qu'on a juré vrai Dieu n'a jamais demandé à son fils bien-aimé Jésus d'aller souffrir sur la croix et l'exemple de la crucifixion que Jésus appelle entièrement bénin dernier voyage inutile de la filialité Jésus n'a pas souffert à sa croix et comprenez que si on n'est pas un corps ce corps ne peut pas nous faire mal comprenez que si on condamne personne d'être notre attaquant on ne peut plus voir un coupable qui va nous faire souffrir et Jésus enseigne par la crucifixion la résurrection et non pas à souffrir pour nos vieux péchés un Dieu qui condamne Le message de la crucifixion s'énenseigne que l'amour car c'est ce que tu es Il conduit à la résurrection et qu'est-ce que la résurrection ? La victoire complète du Christ La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité La victoire complète du Christ sur l'ego et non pas par la bataille mais par la transcendance où on reconnaît que notre volonté est celle de Dieu et qu'en ce monde un résultat heureux pour toutes choses est sûre Notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu Nous te remercions Père de ta garantie de résultats seulement heureux à la fin Aide-nous Aide-nous Père à ne pas interférer En continuant de se faire des plans de rendre vraies nos souffrances de trouver des coupables Aide-nous à ne pas interférer Aide-nous à ne pas ainsi retarder cette fin heureux que tu as que tu as promis pour toutes choses qu'on vit en ce monde que tu nous as promise cette fin heureuse que tu nous as promise pour chaque problème que nous pouvons percevoir pour chaque épreuve que nous pensons avoir encore à rencontrer Père tu nous as promis cette fin heureuse alors c'est ta voix que je veux entendre aujourd'hui cette vision du Christ qu'on a demandé dans notre leçon d'hier c'est la voix du Saint-Esprit qui me donne cette vision ce résultat heureux c'est que je vais donner tout ce que je perçois comme problème au Saint-Esprit et il va montrer cette promesse de Dieu cette volonté de Dieu qui aime son fils et qui nous a jamais demandé de souffrir je pardonnerai et ceci disparaîtra et avec les yeux qui pardonnent c'est le monde réel derrière toutes ces illusions de problèmes d'épreuves de séparation qu'on a projeté sur ce monde qu'est-ce que le monde réel cette réponse nous est révélée aujourd'hui dès qu'on enseigne à notre esprit si j'ai mal je me trompe si je reste dans le problème si je pense que je suis un pécheur qui mérite de souffrir et que c'est donc des épreuves que je dois endurer ou que cette situation quelconque est une raison de souffrir dans ce monde rappelle-toi cette leçon Jésus nous enseigne une fin heureuse est certaine un résultat heureux pour toute chose est sûre parce que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être elle est faite et sur la terre comme au ciel alors cherche la volonté de Dieu au lieu de vouloir comprendre le problème cherche la volonté de Dieu Jésus nous dit viens avec moi ensemble nous chercherons la volonté de Dieu nous la trouverons et conformément à sa volonté volonté qui en fait et tu vas le voir c'est la tienne aussi aujourd'hui on va apprendre que notre volonté en ce monde est la volonté de Dieu notre temps aujourd'hui va servir à pardonner toute notre croyance dans le problème l'illusion l'épreuve la souffrance Père nous te remercions de ta garantie de résultat résultat seulement heureux à la fin aide-nous aide-nous à ne pas interférer et ainsi retarder les fins heureuses que tu as promis que tu nous as promises pour chaque problème que nous pouvons percevoir pour chaque épreuve que nous pensons encore avoir à rencontrer alors on prend ces quelques instants un résultat heureux pour toute chose alors parle-moi Père j'écoute et rappelez-vous tu es celui qui pose la question il est celui qui répond le Saint-Esprit va t'inviter à regarder ce que tu as appelé problème épreuve situation difficile mais maintenant tu demandes quelle est la volonté de Dieu pour moi là-dedans et tu vas attendre la leçon cette leçon c'est la vision du Christ c'est le miracle c'est la guérison c'est ce résultat heureux que le Saint-Esprit est venu montrer j'écoute c'est le miracle merci merci à notre ami Jésus de nous enseigner comment retrouver notre volonté qui est celle qu'on partage avec Dieu en lâchant prise de toutes les explications de problèmes, de force du mal de colère, d'effet de la colère qu'on avait inventé dans nos vies je pardonnerai et ceci disparaîtra un résultat heureux pour toutes choses et sûr voilà où nous conduit Jésus merci merci d'être là alors merci à la journée merci beaucoup merci 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 beaucoup merci à